Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien écoutez aujourd'hui malheureusement cette vidéo c'est la deuxième fois que je l'attends parce que j'ai eu un problème mon action s'est coupée et mon homzy a coupé derrière a planté derrière donc du coup ça va être un peu chiant ça a été un peu chiant pour moi et pour du coup j'ai eu pas mal de temps qui sont passés mais bon c'est pas grave aujourd'hui l'essentiel c'est que la vidéo refonctionne écoutez homzy refonctionne aujourd'hui ce que je vous propose c'est de prendre le petit Cetra S313 UL pour faire la ligne 206 en direction de l'Industrie Airpark c'est parti générique bon alors nous revoilà avec ce Cetra S313 UL en livré Keolis parce que bah voilà elle a été installée donc livré Keolis immatriculée en 75 bon voilà on aime bien c'est très bien c'est très bien on va pas se plaindre livré Keolis donc c'est pas Keolis c'est juste le réseau Keolis spécif en général il n'y a pas le réseau Keolis de tel département donc pour l'instant c'est très bien écouté S313 UL boîte automatique elle existe aussi en boîte manuelle donc boîte là c'est une boîte automatique Allison qu'on retrouve également sur les E-Lièse GX 127 de mémoire on va mettre le contact et on va démarrer le moteur nickel alors du coup comme je l'ai dit en introduction de vidéo on va faire la ligne 206 aujourd'hui pour cette vidéo pour cette vidéo donc 106 milits roisition non c'est pas ça qui m'intéresse il n'y a que ça à disposition le service d'après il est à quelle heure là on est à 14h01 sinon tant pis on va faire une petite bidouille si on peut lâcher l'accélérateur ce serait bien parce que le rupteur n'est pas nécessaire pour l'instant on va se foutre directement à une description on va faire la ligne 206 dans le sens inverse pas dans le sens que je pensais en fait on va commencer à partir de l'autre terminus pour revenir à milits roisition ce sera plus simple niveau service pour être convenable ligne 206 milits roisition 206 14h il n'y a pas un service à 14h01 ah ouais d'accord ok en fait il y avait un service qui était dispo ah oui il est là un service qui était dispo tout à l'heure mais il était trop juste bon c'est pas grave on passe la D donc boîte Allison 6 vitesses écoutez pour cette vidéo pour ce Cetra surtout et donc et donc voilà c'est c'est toujours agréable donc là je peux conduire normalement pas comme sur le Cetra de la dernière fois qui était beaucoup plus compliqué là je peux manœuvrer tranquillement il n'y a aucun problème au niveau d'essieu directif puisque ici il n'y en a pas hop allez on va laisser chauffer le bus tranquillement on va configurer notre girouette donc ça se configure comme ça Vonal de 0 0 en route 0 1 et là ça monte ok voilà bonjour tout le monde basse température oui je vais mettre le chauffage alors un ticket oui je te donne ça tout de suite on va mettre comme ça pour l'instant je fais pas les tickets avec la machine là parce que je crois qu'on peut pas ah non c'est là il est là le le tiroir mais c'est que la monnaie je crois que les tickets sont que je sais pas du tout comment on fait pour les tickets écoutez mystère c'est pas grave du coup j'ai mon raccourci qui fonctionne c'est l'essentiel écoutez bah y'a pas de y'a pas grand chose à dire le chauffage c'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure le chauffage hop voilà comme ça ça chauffe plus vite parce que sinon je peux le mettre en plus fort mais ça va casser les oreilles donc on va le faire chauffer un peu parce que j'ai pas la bah le bus est chaud c'est déjà bien combien il fait 16 degrés Edouard il fait combien température 7 degrés ouais bon on va le laisser chauffer en vitesse 1 tranquille bon alors c'est bon ah y'a un monsieur excusez moi monsieur je vous ai fermé la porte au nez excusez moi allez-y montez bonjour bienvenue vous voulez un ticket très bien hop voici et on est parti écoutez pour cette ligne 206 donc Industrieur Park Miliz Miliz Roazichen ce qui est bien avec la boîte à l'élisane c'est qu'on a la patate la puissance elle est là c'est pas la boîte elle est réactive sauf que le seul défaut de la boîte c'est que elle est vraiment chiante quand par exemple on fait on doit passer de la marche avant la marche arrière elle est un petit peu lente donc elle est un petit peu trop lente à mon goût contrairement à mes boîtes sur mon sur mon LE et que sur les différentes sur les différents bus que j'utilise cette boîte là niveau passage de vitesse elle est des fois un peu un peu un peu short landzendorf est-ce que j'ai mis l'éclairage on verra pas parce qu'il y a une dame un ticket voici un parrain un parrain une parrain un 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 parrain ah merde il y a quelqu'un qui voulait descendre j'ai pas vu bon bah voilà ça commence bien excusez-moi monsieur madame pardon la livrée qui au lit elle est quand même vachement propre je sais pas si vous vous rappelez les sons de l'O405 GN2 qu'on avait fait quand je vous avais montré en vidéo la boîte auto elle a exactement les mêmes sons que ce bus donc donc voilà hop donc la ligne 206 pour ceux qui ont connu Drissure Drissure à la fête je crois que Drissure il a fait quasiment 90% des lignes de la map je m'en rappelle plus écouter ça fait tellement longtemps que j'ai visionné ces épisodes qu'il y a des fois j'oublie les épisodes je sais que la ligne 206 il l'avait fait avec un Mercedes-Benz Citaro un Citaro premier du nom il faudrait que je vous présente d'ailleurs mais il faut que je le réinstalle sur cet ordi là parce que je n'y pas c'est quand même la base des Citaro c'est quand même la base des Citaro bonjour bonjour donc voilà pour cette ligne 206 donc du coup je disais que Drissure avait fait cette ligne alors je ne me rappelle plus s'il avait fait aller et retour il me semble qu'il a fait aller et retour donc pour cette vidéo on ne va pas faire aller et retour juste faire un aller comme ça et puis peut-être peut-être éventuellement je pourrais faire une vidéo où je fais un timelapse mais bon merde je ne peux se tromper le bouton Allo 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 Donc pour ceux qui se demandent comment on fait pour vendre un ticket quand on n'a pas la billetterie qui est configurable il vous suffit d'appuyer sur la touche T pour donner votre ticket et sur il faut maintenir la touche contrôle puis appuyer une fois sur T pour rendre la monnaie et pour récupérer la monnaie que le passager nous donne on maintient la touche shift plus la touche T c'est une combinaison de touches qu'il faut retenir si vous vendez des tickets sur Omzi ça peut paraître con mais c'est des fois ça dépanne quand même et c'est beaucoup plus rapide que des fois de faire de faire la méthode où j'appuie sur le bouton pour que l'imprimante imprime alors c'est bien parce que c'est réaliste mais je trouve des fois ça un peu trop relou à mon goût on perd un peu de temps je trouve après chacun fait comme il veut donc bien sûr un lien du bus en bas en description si vous êtes intéressé également sur le site web afin de vous le procurer donc allez-y le bus il est très cool il y a aussi un bus qui est sorti enfin qui est sorti de ces bus là ils sont sortis il y a déjà pas mal de temps mais je sais que il y a deux autres bus de la gamme qui sont le Cetra S317 ULGT et le S319 ULGT également donc alors par contre les S317 et S319 ULGT sont dispo uniquement en boîte manuelle donc voilà prévoyez le prévoyez le le volant en boîte manuelle si vous préférez ou alors sinon ce sera de jouer avec le clavier écoutez donc après voilà comme je vous ai dit le bus il est dispo dans les deux versions en tout cas sur le S313 et le S319 qui sont dispo en deux versions donc la boîte automatique et la boîte manuelle alors je sais que sur le Cetra S313 en boîte manuelle la boîte de vitesse elle est mieux que sur certains sur certains buts niveau niveau craquement et niveau patinage bah en vrai ça va mais en général ça patine quand même ça dépend ça dépend des fois ça vous le fait si vous accélérez comme un brut et tout maintenant ça c'est l'embrayage je produis comme un pied donc là les vitesses se passent toutes seules donc c'est pour ça que c'est plus cool personne ok nickel je trace donc là petit rond-point donc là c'est tranquille enfin tranquille enfin c'est bon allez donc ce qui est intéressant avec cette boîte Allison c'est qu'on a le rapport qui est indiqué on a maximum 6 rapports boîte de vitesse 6 rapports donc ça va et on a les rapports qui s'indiquent sur le petit écran là derrière le volant je sais pas si vous le voyez je vais vous montrer quand on va arriver à l'arrêt alors un coup là faut pas shooter dans le monsieur là-bas derrière oui c'est sur cet écran là juste là qu'on nous indique le rapport donc à gauche c'est le pour dire que c'est sélecté c'est sélectionné donc c'est dire que c'est soit on est en N ça va mettre N si vous êtes en R ça va mettre R si vous êtes en D ça va mettre 6 pour 6 vitesses là après vous avez le choix de mettre le nombre de vitesses que vous voulez si vous voulez rester en première si vous voulez rester en 2 en 3 en 4 etc faut laisser en général le maximum il y a un mode performance apparemment écoutez voilà si vous voulez essayer le bus vous verrez par vous même j'appuie sur le klaxon sans le faire exprès donc on a klaxon donc ça c'est l'avertisseur sonore piéton et ça c'est klaxon normal en général c'est plus sympa de laisser ça comme ça et donc là vous voyez par exemple si je descends la boîte je peux descendre la boîte en 3ème elle va rester bloquée en 3 donc là vous voyez il ne passe pas le rapport parce que je suis limité en 3 là je le rends en 6 ça ne sert à rien de bousiller de flinguer le moteur surtout il est à 602 000 km donc et donc là on est arrivé le 7 rail est de l'autre côté voilà donc écoutez voilà le bus il est cool un détail que je pourrais pas vous montrer là maintenant tout de suite parce que les passagers qui sont là qui vont nous entre guillemets nous emmerder mais je vais vous montrer une fois que les passagers sont descendus si les sièges là on les voit un petit peu les sièges ils sont beaucoup plus modés je les préfère ceux là qu'au C3 S319 qu'on avait vu dans le précédent épisode je les trouve plus jolies et plus plus propres alors pareil par contre au niveau des textures c'est exactement le même problème que sur le C3 S319 ça ça le fait sur toute la gamme des C3 S319 de ce type les C3 S319 les C3 en général ils sont toujours c'est à dire que tu peux pas changer la texture des sièges pour un seul repaint si tu changes pour tout donc du coup voilà quoi donc on commence on arrive là on a commencé la vidéo bon tant pis donc voilà mesdames et messieurs 17 minutes de vidéo je crois que la ligne a fait quelque chose comme 9 comme 9 ou 10 minutes en général là on a pris un peu plus de temps parce que bah voilà il fallait bien commencer l'introduction de la vidéo alors je vais vous montrer ça tout de suite hop ah bah non ça c'est le prochain service du coup on verra pas mais sur le prochain service si on regarde on part à 20 on arrive jusqu'à 29 donc ouais voilà vous voyez c'est la ligne fait 9 minutes donc grosso modo ça va pour tout ça ça va c'est pas là mort est-ce qu'ils sont tous descendus on va se garer comme d'hab à côté de l'autre c'est voilà voilà la petite la petite livrée petite gérouette butrieuse je pars alors je retourne les taux donc sur la boîte on n'a pas le bip bip de recul pour ça qu'on recule je vérifie que je gêne pas je suis bien droit alors un petit peu d'étape ou plus comme ça et voilà on rebraque un peu par là pour faire ça le plus propre possible écoutez voilà mesdames et messieurs pour cette vidéo écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu comme toujours je vous mets tous les liens des deux bus en description donc le lien de ces bus là ils sont sur le site vous pourrez trouver tout ça par vous même j'espère que la vidéo vous aura plu je vous mets le lien de la map en description également et sur le site web si elle vous intéresse vous pourrez aller la télécharger moi sur ce je vous laisse je vous dis abonnez-vous n'oubliez pas d'activer la cloche si vous êtes intéressé par le discord et mon instagram allez-y tout est en description puis moi je vous laisse avec l'écran de fin je vous dis à la prochaine salut à tous je vous dis à la prochaine 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 je vous dis à la prochaine